Oh ! Oh ça marche ou pas cette merde ? Oh ça marche ou pas ? Oh fumier ! Oh ça marche ! Oh ça marche ! Oh putain de merde ! Oh ça marche ! Je pensais pas refaire ces blagues un jour quand même, je vous avoue. Coucou les fumiers ! Alors, vous me voyez bien, c'est bon. Ça marche fumier, oui ça marche ! Non parce que... J'ai fait un faux départ car j'avais pas changé ma clé de stream. Du coup, voilà, on fait un tout petit live pour vous informer par rapport à Clash of Jackie. Je vais papoter un petit peu avec vous pour donner des nouvelles et en prendre de votre côté. Et après, j'arrêterai le live tout simplement. Voilà, voilà. Mais alors juste en précision... Non, je reprends pas les lives, on n'oublie pas. Là, c'est parce qu'en fait, à la base, j'hésitais entre faire une vidéo tout simplement informative ou un petit live où je parle de Clash of Jackie et de ce que j'ai besoin. De toute façon, on va en parler rapidement. Du coup, on va commencer. De toute façon, je m'en fous parce que je vais laisser en rediff. Alors ceux qui veulent les informations sur le Clash of Jackie, ils pourront voir la rediff. Putain, il est en règle, je croyais que j'avais rêvé. Coucou, viello. Non mais désolé de vous décevoir, ça sera que là, exceptionnellement, parce que je tiens à informer encore une fois les gens pour Clash of Jackie. Du coup, alors... Où c'en est ? Parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un Ulule où j'ai demandé de l'argent pour réaliser cette vidéo et un Arc Controller aussi en cadeau. Donc, la somme a bien été récoltée. J'ai touché l'argent et j'ai acheté le micro. Regardez, je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai acheté ça avec l'argent. Donc, c'est un NT... C'est un Rode NTG 4+. C'est un micro-canon ultra cardioïd. J'ai acheté aussi... C'est Dead Cat, ça s'appelle. Chat mort en français. Ça protège du vent pour tourner en extérieur. C'est super bien. Voilà. Et j'ai acheté cet enregistreur audio qu'il prend en XLR comme ça. Eh bien, j'ai fait un tournage hier. Alors, c'est pour autre chose. Je vous en parle après vu que je vais aussi donner des informations sur comment ça se passe. Eh bien, croyez-moi que, putain, ce matos-là, il est incroyable. C'est incroyable la qualité audio de ce truc-là, les mecs. C'est un truc de ouf. Quand j'ai enregistré avec ça hier, j'ai pleuré de joie. J'étais, oh putain, c'est trop fort et tout. Non, je vous dis, j'étais trop heureux de tourner avec ça. C'est vraiment formidable. Si vous voulez faire des tournages vidéo un jour, utilisez ces matos-là. Ils sont ouf. Ils sont ouf. Ils sont ouf. Ils sont ouf. Ah, ça change de mon... J'avais un vidéo mic pro avant. Putain, ça n'a rien à voir. Et c'est du XLR. Tiens, Nizza, regarde-moi là. Ça, c'est du XLR. Donc, tu utilises ça pour avoir la meilleure qualité de son possible. Parce que je... Bon, il ne doit pas connaître tout ça, le pauvre. Oh là là. Ouais, du coup, j'ai... Alors, sur le ULU, on avait récoté 570 euros, je crois. Donc, j'ai touché moins. Forcément, parce qu'il y a les frais ULU, je ne sais plus combien ils sont. Et du coup, moi, j'ai acheté pour 440 euros de matos. Voilà, ça m'a fait à peu près, je ne sais pas, 60-70 euros pour moi. Bon, ce n'est pas non plus énorme. Voilà. Et du coup, alors, j'ai commencé à écrire Clash of Jackie. On a tourné déjà un sketch. On a tourné un sketch. Est-ce que tu as un fond vert au moins ? Non, je n'ai pas de fond vert. Je n'ai pas les moyens quand même à 12 000 euros, les mecs. Du coup, oui, j'ai commencé à écrire. On a tourné un sketch. C'est le sketch d'intro de l'épisode. Il est vachement drôle. Je ne vais pas vous spoiler, forcément. Mais le problème, c'est que j'ai voulu faire sur... Vu que c'est un grand épisode, je vais le faire sur deux sujets. C'est logique. Mais je trouve que mes sujets, finalement, ils ne sont pas si bien que ça. Et du coup, je vais tout réécrire. Mais je n'ai absolument aucune idée sur ce que je vais faire comme sujet. Parce que moi, j'avais dit que sur le Ulule, celui qui donnerait la plus grosse somme, c'est lui qui choisirait ce sujet. Et donc, c'est pour ça que je fais aussi ce live et que je préférais faire un petit live plutôt qu'une vidéo. C'est aussi pour savoir est-ce que vous aime... Qu'est-ce que vous aimeriez réévoir comme Clash of Jackie ? Enfin, sur qui plutôt ? Sur quoi ? Parce que c'est que celui qui a fait la plus grosse donation, lui, il m'a dit « Oh non, je choisis ton sujet, je te laisse faire et tout. » Moi, j'aurais préféré qu'il me donne un sujet quand même. Donc, si vous avez des propositions, je suis preneur. Puis bon, au moins, vu que vous êtes le public de la vidéo, je pense que ça vous fera plus plaisir si vous avez un truc que vous préférez voir plutôt qu'autre chose. Surtout que c'est le dernier épisode, les mecs, il ne faut pas oublier. Je suis un Clash of Jackie sur les grippins. Au pire, si je ne lis pas trop vos messages, je regarderai la rediffusion pour savoir ce que vous m'avez proposé. Sur les chambres à coucher, no arnaques, no noob. Explose la mafache. Ouais, il n'y a pas trop d'actualité, ce truc-là, quand même. Parce que je vais quand même vous dire sur quoi j'avais prévu à la base le Clash of Jackie. Peut-être que vous allez dire que c'est une bonne idée sur le coup, mais je ne trouve pas finalement. Je vais vous dire pourquoi. En fait, moi, j'avais prévu de le faire. Alors, ça aurait été en deux parties. La première moitié, ça aurait été sur moi-même. Tu vois, je me serais... En fait, j'aurais joué avec Jackie et je voudrais clasher la chaîne Jackie le concert. Tu vois. Et la deuxième moitié, ça aurait été j'aurais clasher les abonnés. Mais voilà, vous allez dire ouais, c'est une bonne idée et tout. Mais en vrai, pas de temps que ça parce que Moto Clasher, en gros, ça veut dire qu'on verrait que moi pendant la moitié de la vidéo et ça serait hyper redondant et hyper lourd, quoi. Donc, c'est pas une très bonne idée en vrai. Et les abonnés, j'ai pas envie de les clasher parce que si je clashe certains abonnés, les haters, c'est tout, et bien ça va leur faire trop plaisir. ça, je me suis dit non, j'ai pas envie que ça leur fallait faire ce plaisir quand même. Dès le malet, ça fait des vues. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Tu vas faire un reportage dans la roulotte à Giovanni pour s'il te plaît. Après, je vous parlerai aussi de ce que je fais à côté en ce moment et tout, de tout ce qui se passe chez moi. Donc là, je veux Jackie qu'il y a une lisa qui te démonte. L'LGBT, Scusi. La Clash Review des tendances. Le problème, c'est que les tendances, c'est trop volatiles. Si je fais ma vidéo, quand elle sortira, les tendances seront plus en tendance. Donc c'est pas possible. Jackie, mon shooting gay, il est pour quand ? Là, je vais shooter ta bite mignonne. La Clash au Jackie sur les non-binaires. Non. La Clash au Jackie sur Billy et Lee, je connais pas. J'irai voir plus tard. Alors, tout à l'heure, bon, ça, ça a rien à voir, mais j'ai vu un YouTube poop d'un gars qui s'appelle Carlito Delfino, je vais vous le montrer. Et il m'a mis dedans, en fait, tu vois. Bon, déjà, c'est flatteur et puis en plus, c'est super drôle ce qu'il a fait, je trouve. Donc je vais vous montrer ça. Attendez. Alors, comment que ça marche déjà, cette merde ? Ça, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de live et je suis perdu, les mecs. Alors, comme ça. Voilà. Là, ça marche ? Oui, c'est bon. Regardez, vous allez voir, j'apparais pas loin du début. C'était le passage là. Bon, si vous voulez voir toute la vidéo, vous avez qu'à aller le voir. Elle est sympa, sa vidéo. Et du coup, je trouvais ça vachement drôle. Parce que c'est trop drôle, parce que c'est dans le Titanic, elle est plein d'eau partout. Et du coup, ça colle vraiment parfaitement, mon passage, quoi. T'as cassé les chiottes. Voilà, je trouvais ça vraiment trop drôle. Respect ce que t'as fait, Carlito. Carlito, ouais. Ah mais voilà, en tout cas, ce passage, moi, quand je l'ai eu, j'étais... J'ai beaucoup rigolé. Très, très drôle. Bien trouvé. Bravo. Bravo, bravo. Je suis mort, ouais, c'est trop drôle. Le lien STP, oui. Alors attendez, merde, j'ai quitté la page. Comme ça, ça lui fait une petite pub, je pense qu'il mérite aussi. Même si je suis pas trop fan de YouTube Poop, alors, moi, ce que j'aime pas dans la YouTube Poop, c'est quand, genre, les phrases, elles sont tout le temps coupées, tu vois. Là, ça va, il utilise des phrases complètes, donc ça passe. Mais les YouTube Poop où, voilà, chaque mot est coupé pour que ça fasse une phrase, moi, je suis pas trop fan de ce genre de truc. Hop. Voilà, je vous ai envoyé le lien. Il a plus de vues que toi, Issu. Bah, j'en ai rien à foutre. J'ai cru que la chaîne était montée en niveau, mais en fait, c'était pas sa vidéo. Oui. Des nouvelles de Pépone. Ouais, bah apparemment, il va bien parce qu'il y a des gens qui le croisent de temps en temps. Donc, c'est cool. Ouais, fait un clash à jackie sur les groupes Facebook qu'on raid. Il y a peut-être une petite idée à faire. Faudrait que je creuse ça. Pourquoi pas ? Je vais réfléchir. Tu m'as interrompu dans mon ménage fumier. Bah, écoute, t'as pas une femme ? Vraiment, c'est fait pour ça, les femmes. J'ai vu que t'avais pris un noix en photo sur Instagram. Tu vas devenir un arbre ? Oui. Bon, alors, je crois que j'ai fait un peu le tour sur mon... Pour ce que j'avais à dire sur Clash of Jackie. De toute façon, j'avais dit que ça irait vite. Eh bah, attends, je peux vous donner un peu de mes nouvelles. Parce que vu que je suis narcissique, c'est mon passage préféré. Non, je rigole. Non, mais en vrai, je vous avoue aussi quand même que ça fait plusieurs jours où je me dis ah, c'est qu'il y a quand même les gens sympas sur mes lives qui me manquent un peu quand même. Parce que c'est que j'aimais quand même même s'il y a eu beaucoup de de haineux à la fin et tout de gens hyper désagréables, on va dire, qui étaient présents. Bah, c'est que je repensais quand même aux gens qui étaient super sympas sur mes lives. Et ça me fait chier quand même de vous avoir un peu abandonné, je vous l'avoue. Tout à l'heure, je vais faire un shooting, c'est pour ça que j'ai préparé mon appareil. Regardez. J'ai acheté des nouveaux objectifs. J'ai acheté un 28-75 de chez Tamron avec un 18-50 de chez Tamron. Ils sont super bien ces objectifs, c'est un truc de ouf. C'est en ouverture 2-8 pour ceux qui connaissent. Ça, c'est chaud ça. Ça, c'est chaud bouillant. qu'il devient professionnel. Non, mais là, on est hyper bien équipés. J'ai un bon trépied, j'ai un bon stabilisateur, j'ai mes bons objectifs et tout. Tu te sens... Te sens-tu photographe ? clairement. En vrai, mes photos, elles sont cool. Tiens, je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai faites. Alors, attendez. Comment ça marche déjà ? Tamron, c'est de la bonne cam. Bah ouais, pour le coup, je suis assez satisfait. Et surtout que j'ai eu ça pour vraiment, vraiment pas cher. Car les deux objectifs en occasion... En fait, chaque objectif en occasion, ça vaut à peu près 200 euros l'objectif, tu vois. Et encore, quand c'est pas cher, le moins cher en occasion possible, tu vois. Moi, j'ai pas vu en dessous, en tout cas. Je n'ai pas vu en dessous. Donc 200, 200. Et bah moi, dites-vous que j'ai eu trois objectifs. Donc les deux-là, plus un 50mm F1-8 pour que 130 euros. 130 euros les mecs. Alors qu'il y en a pour presque... pas loin de 500 euros de matos, quoi. Donc là, j'ai fait une putain d'affaire sur le banc, quoi. J'étais trop content. Mais j'ai fait 50 minutes de route pour aller chercher ça. Mais bon, ça valait le coup. Alors, oui, pour les rageux là qui disent que je me sens photographe parce que ils pensent que je suis nul en photographie. comment que ça marche ? Non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre ça. Alors, ça par exemple, c'est mon dernier shooting. Je l'ai fait, oui, avec quelqu'un qui est d'origine de quelque part. Mais ce n'est pas grave. Il était très sympathique, ce gars-là, je le trouvais. Donc voilà. Bon, après, Instagram, ça coupe les photos. C'est un peu chiant là-dessus parce que regardez, je vais vous montrer. Attendez, je vais plutôt vous montrer carrément les vraies photos plutôt qu'Instagram parce que là, c'est pourri sinon. comment ça marche ? Voilà. Là, c'est non coupé, là, tu vois. Voilà, ça, c'est des belles photos, les mecs. Ça, ça ne rigole pas, tu vois. On est chaud ici. Celle-ci, elle est sympa, je trouve. Voilà. Ça, c'est chaud, ça, comme type de photo. Moi, je suis chaud bouillant. Il y a quoi d'autre ? J'aime bien celle-ci aussi. Je l'ai prise il n'y a pas longtemps avec les gens. J'ai pris ma sœur aussi en photo, tiens. Vu que vous l'aimez bien, je le sais. Ça, c'est ma sœur. Bon, le shooting-là, par contre, on a galéré parce que j'avais une panne de flash. Parce que bon, on prend au flash les photos. Bon, voilà, bref. Alors, attendez, je reviens sur le chat. Hop. C'est quoi ton Instagram, Jaco ? Alors, attendez, je vais vous le passer, si vous le souhaitez. Alors, moi, pour être franc, Instagram, je ne suis pas fan. Je ne suis vraiment pas fan du tout. Mais, je l'utilise pour, en gros, on va dire, promouvoir mes photos. Ça n'a pas montré ses pieds ? Sur un mort, la sœur de Jacqui. Quoi ? Ah, coucou, Pernardo, il y a Pernardo, les mecs. Ça fait longtemps. Tu shoots en mode priorité ouverte ? Non, je shoot en full manuel. Et, shooter en automatique, ce n'est pas très pro, par contre, un PD2. Il faut shooter en manuel. Comme ça, tu sais exactement ce que tu fais. En filmé, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de voir. voir les mecs. Alors, moi, j'ai rendez-vous... J'avais oublié qu'il y avait ces trucs-là. Jacqui, le photographe de Prolabs, ouais. Alors, moi, j'ai rendez-vous normalement vers 15h. Alors, je pense que j'arrêterai live. Je pense que je vais rester avec vous jusqu'à 14h, 14h30. Je pense que c'est déjà bien. Pour un homme qui est censé plus faire de live, je pense que c'est déjà bien si je reste avec vous jusqu'à l'heure-là. Voilà, je fais des photos. Je fais des photos. Et je fais toujours mes vidéos pour les professionnels à côté. Alors, pour l'instant, on n'a eu qu'un seul contrat payé. J'en ai un deuxième qui arrive bientôt. Mais, voilà, pour l'instant, on n'a pas non plus beaucoup de clients. Mais c'est pas grave parce que j'ai un autre projet encore en parallèle. Bonjour, je suis désolé de casser l'ambiance. En 1982, j'ai fait le tour du monde sur mon voilier, accompagné de ma femme et mon jeune fils. Bonne journée. Bah voilà. Alors, on était bien, et puis il a tout niqué, encore une fois, Thierry Lermite. Thierry Lermite, arrête de casser l'ambiance. Bonsoir. Bonsoir. T'es en live con après ? je serai plus en live après. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas à mettre dans le chat, les mecs. Est-ce qu'ils avaient des propositions de Clash of Jackie ? Moi-même, si je les lis pas là, je regarderai la rediffusion pour les relire. Bon message. C'est pas un live, c'est une mise à jour. Ouais. Tu reviendras de temps en... De temps en haut, bébé. Euh... Je... Je ne sais pas, je pense pas. Je... Je... Je pense... Je sais pas du tout. En vrai, c'est vrai que... Là, je suis quand même content aussi de vous parler parce que les gens sympas de mes lives et tout, vous savez que ça me... Voilà, vous m'avez pas manqué, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais, ça fait chier quoi, de faire les lives et tout. T'arrives à bien vivre. Alors, tu veux parler finance ? Euh... C'est... En fait, j'ai beaucoup investi, tu vois. J'ai beaucoup, beaucoup investi. Entre mes objectifs, tout le... Enfin, tout, plein de trucs que j'ai acheté. Bah, j'ai plus beaucoup d'argent. Mais, vu que je suis en train de faire mes projets et tout, je pense que ça va revenir et que ça va aller. J'espère, du moins. Parce que là, je vous cache pas que je suis en négatif, là, sur mon compte. Mais bon, ça va aller, je pense. Euh... J'ai donc un autre projet. Est-ce que je vous en parle tout de suite ou pas ? Je ne sais pas. J'ai beaucoup investi, tes gars, je suis sur la paille. bah, c'est ce que je disais. Je... J'ai plus de thunes, là, en ce moment. Mais bon, c'est normal, c'est normal. C'est le temps que la transition se fasse. C'est le temps que la transition se fasse. Non, mais après, voilà, j'ai un deuxième contrat qui devrait arriver pour une vidéo professionnelle. Donc, si ça se passe bien, bah, je le ferai. Et puis, bah, voilà, quoi, j'aurai un peu de thunes. Ça y aura. Tu fais une vidéo sur Julia Gameuse et son mec qui dit, euh, nique ta mère en live ? Bah, j'ai déjà fait une vidéo sur Julia Gameuse, alors bon, je suis pas sûr. Pour les influenceurs. Un Clash of Jackie sur les influenceurs. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà des idées pour Clash of Jackie ? Bon, en fait, j'ai des idées de sketch. Genre, j'ai des trucs, des idées de sketch et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est juste, voilà, le corps principal, je ne sais pas sur quoi faire. Même un Record Troller, on a déjà des putain de bonnes idées. Ça va être très drôle, un Record Troller, croyez-moi. Donc, un Clash légendaire sur Bilal Hassani. Bah, c'est que ça pourrait être sympa, Bilal Hassani, mais le problème, c'est qu'il n'est pas trop d'actualité en ce moment. Après, on ne fait pas ça pour les vues, pour le coup. C'est le baroud d'honneur, donc ce n'est pas pour les vues qu'on va le faire. Je ne sais pas. Dis dans le chat, est-ce que vous, vous kifferez un Clash of Jackie sur Bilal Hassani ? Il va bien, le Loïc ? Oh, le Loïc, il ne va pas très bien en ce moment. Il ne va pas très bien. Il déconne un peu, le Loïc. Mais bon, c'est comme ça. Clash of Jackie sur Michael G. Je vais me faire strike direct. Il va être supprimé direct avec lui, je pense. Tu as reparlé là, Spartak ? Non. Alors, c'est vrai que, bon, ça fait longtemps maintenant qu'on ne s'est pas vus, enfin vus, entre guillemets. Et c'est vrai que, je reparle avec quelqu'un avec qui je ne parlais plus quand j'ai arrêté les lives. Je reparle à Jojo. Parce que, bon, c'est pas le temps que je ne lui reparle pas. Mais Jojo, je lui reparle. Voilà. Tu as pris de la masse, GG. Ouais, bah oui, je vais à la musque. Non, mais en vrai, les mecs, depuis que j'ai arrêté les lives, je me suis réellement déconnecté un peu d'intérieur parce que, forcément, quand tu es trop connecté, tu ne t'en rends peut-être pas forcément en compte. je, je me suis déconnecté et franchement, ça m'a fait du bien, tu vois. Parce que, je prends soin de moi, tu vois, je vais à la salle, je mange mieux, je me rends beaucoup moins aussi. Du coup, j'ai perdu du ventre. Et puis, bah ouais, du coup, vu que je vais à la salle, je prends un peu de forme. Je perds du bide et tout, c'est cool. Et je ne fume plus. Je ne fume plus. Donc, trop content. Alors, j'ai, là, ça fait deux semaines et deux jours, je n'ai pas fumé une seule clope, sauf une seule. Mais c'était au chalet, donc ça passe. Non, j'ai fumé juste une seule clope parce que Daryl était venu avec sa chicha et il y avait le Morgan qui était venu. Et du coup, le Morgan, vu qu'il fume des clopes, du coup, je lui en ai taxé une comme ça. Mais, je n'ai limite pas aimé la fumée, tu vois. Donc, je suis content parce que je ne fume plus. Trop bien. Et là, je n'ai pas envie de fumer ni rien, trop, trop cool. En gros, je suis devenu un peu un Yes Life, en fait, ça craint. Non, mais c'est super bien que... Ah, coucou Teddy Boy. Ça va, Teddy ? Alors, Teddy, je suis beaucoup de tes lives en ce moment, mais je ne me manifeste pas tout le temps dans le chat. Juste pour te le dire. Et du coup, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah oui ! Parce que c'est vrai que du coup, je suis devenu un Yes Life parce que je fais du sport, je mange bien, je fume plus. Et bien en plus, vu que je fais des shootings, je côtoie beaucoup de belles-filles. Là, je ne vous ai pas montré tous mes shootings et tout, mais c'est que je rencontre souvent des belles-filles et tout. Même cet après-mère, je suis avec une fille qui est assez jolie. Et d'ailleurs, je... Comment dire ? Je côtoie une femme en ce moment. c'est bien. Bon, après, c'est... Voilà, je la côtoie juste. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de sérieux. Mais bon, ça fait du bien. C'est toujours bon en prendre. En vrai, c'est cool pour toi, Jackie. C'est positif, tu refais de la boxe. Non, pas de boxe, mais je vais à la salle. En vrai, la salle, j'aime bien. Franchement, c'est cool la salle parce que c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Genre, quand tu vas... C'est Méli. Non, c'est pas Méli. La fille que je vois, c'est une 8 sur 10. No fake en plus, les mecs. Ah, je me mets bien. Moi, je suis content. Oui, donc, la salle, c'est cool parce que c'est pas si difficile que ça, tu vois. Parce que quand j'allais à la boxe, on faisait deux heures de sport intense. Et genre, c'était horrible, j'en pouvais plus et tout à la fin, j'étais mort. Donc, aller à la boxe, je me disais, putain, je vais souffrir et tout. Tu sais, c'est un peu démotivant. Alors qu'à la salle, non, tu vas, t'es tranquille, tu vas sur tes petites machines, tu fais tes bordels, t'es bien. tu sais, personne ne s'occupe de toi, tu t'occupes de personne et ouais, c'est un côté réellement relaxant, je trouve. Et malgré que c'est pas difficile, ça fait quand même effet. Le sport à la salle, ça fait quand même effet, même si tu vas en mode t'es bien, quoi. Enfin bref, je suis content, j'aime bien. Je vais souvent en flunch après le sport aussi. Comme ça, je mange des légumes et tout. Moi, je suis chaud. 8 sur 10 divisé par 2. Oh, le fumier. La box, c'est mieux. Oui, mais après la box, c'est sûr que c'est peut-être plus... Oh, je suis même pas sûr. Moi, quand je faisais de la box, je voyais pas trop de différence sur mon physique. Franchement, je voyais pas énormément de différence. alors que la salle-ci, je vois un peu plus de différence quand même. Si t'as pas mal, c'est que tu fais pas assez fumier. Bah si, sur le coup, par exemple, si je vais faire... Je vais pousser des poids et tout, des trucs comme ça. Si, sur le coup, ça va... J'y vais à fond, tu vois. Je pose, quoi. Et du coup, si, ça travaille quand même. Et après les séances, bah voilà, je le sens dans les bras et tout, que ça a travaillé. Mais je suis pas là en train de... Oh, je souffre et tout, tu vois. On va voir un jacquie en forme qui va péter les scores à 150 000 vies avec ses sketchs dans les mois prochains. Non, t'es dû... Non. Moi, YouTube, moi, je fais Clash au jacquie et Arc Controller et c'est fini, YouTube, pour moi. Moi, j'ai d'autres projets à côté. D'ailleurs, je vais vous dire, un de mes projets, j'en ai toujours pas parlé depuis que j'ai lancé ce truc-là. C'est... Alors, vu que j'ai un excellent matos maintenant, un très bon matos, eh ben, je réalise actuellement un pilote pour une série. Voilà, c'est un pilote pour une série. Alors, attention, hein, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais actuellement, les mecs. C'est pas de l'humour, c'est plus un drame thriller, tu vois, la série. Donc, si vous tombez dessus un jour, vous allez être déçu, peut-être, si vous comparez à ce que je faisais jusqu'à maintenant. Mais de toute façon, je joue pas dans la série. Moi, je m'occupe que de la réalisation parce que jouer et réaliser, c'est beaucoup trop compliqué, les mecs. Trop, trop, trop compliqué. Donc là, forcément, matos nickel, je m'occupe entièrement de la réalisation. Putain, on est cool. C'est terrible. Et si vous faites ça, je peux peut-être vous montrer une petite scène qu'on a tournée hier. Alors, on a commencé le tournage hier de ce pilote. C'est pour la TV. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Alors, je vais vous dire mon business plan là-dessus. Enfin, business plan, entre guillemets, c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois. Bon, déjà, on va réaliser un épisode pilote. Donc, moi, chaque épisode, j'aimerais que ça dure entre 20 et 30 minutes. Tu vois. Et, euh, j'aimerais que la saison fasse à peu près 10 épisodes. Du coup, euh, je vais sortir un épisode pilote, bah, librement, sur YouTube. Et, euh, entre chaque épisode, en fait, selon la qualité de l'épisode et tout, selon la hype et tout aussi, comme ils ont trouvé, je vais faire un ulule pour, euh, nous financer. Alors, ça me financera moi plus les acteurs aussi. Je compte payer les acteurs quand même. Bon, l'épisode pilote, on fait ça tout gratuitement, tu vois. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire, « Oh, la thune, la thune, onculé, onculé. » Je vous emmerde. Je vous pisse dessus. Non, mais forcément, j'essaie de faire un truc vraiment très, très qualitatif, là, pour le coup. Et ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, forcément, c'est normal qu'on soit ré-numéré au bout d'un moment. Il y a qui un acteur ? Bah, il y aura des gens que vous connaissez, forcément. Mais, je vais prendre aussi des acteurs que vous ne connaissez pas, que je recrute sur Internet, en fait. Oh là, j'ai roté. En tout cas, je ne sais même pas si j'en ferai la promotion quand ça sortira. Oh si, je pense que je la partagerai peut-être sur Twitter, quand même. Mais voilà, ce n'est pas de l'humour. Donc, si vous tombez dessus, encore une fois, ne comparez pas ça avec ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Oh, il y a Zek. Oh, coucou Zek. Il y a les BG ici, c'est 7h29 du matin. Putain, il est tôt chez toi. Mais un gay, un trans, c'est fait toi financé par Netflix. Bon allez, si vous voulez, je peux vous montrer une petite scène. Alors, pour l'instant, en fait, hier, on a réalisé trois scènes et j'en garderai que deux parce que la troisième, elle n'est pas assez bien. Alors, attention, je vais faire quand même des petits apartés. C'est que, là, je vais vous montrer la scène. Donc, basez-vous uniquement sur la qualité vidéo et audio. Le scénario, là, vu que c'est hors contexte, vous n'en prenez pas compte, ok ? Vous n'en prenez vraiment pas compte parce que vous ne comprendrez pas ce qui se passe et tout peut-être et ça ne sera pas intéressant. Non, il faut voir l'épisode en complet pour que ça soit intéressant, ok ? Et aussi, un autre truc, alors attention, dedans, vous allez entendre la voix de Daryl. La voix de Daryl, en fait, c'est parce que l'acteur qui doit jouer ce rôle n'est pas là parce que je dois le filmer plus tard. Et du coup, la voix de Daryl, c'est juste pour aider l'acteur à bien jouer son rôle à ce moment-là, ok ? Bah tiens, Daryl, il est là en plus. Coucou Daryl. Alors Daryl, il fait des likes de temps en temps, alors n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il est chaud. En plus, Daryl, je crois que tu n'as pas vu cette scène, il me semble. Alors du coup, tu vas la découvrir en même temps que tout le monde. Alors attention, n'oubliez pas tout ce que je viens de vous dire, c'est très important de retenir ça, ok ? Allez, c'est parti, con terre ! Où on en est avec l'histoire de l'entrepôt ? C'est réglé, Morty a réglé le problème. Bien, bien. Je n'avais pas envie que ça me perturbe l'esprit pendant la partie de golf avec le maire demain matin. Il y a juste quelques types encore qui nous doivent un peu d'argent, mais rien d'urgent. C'est des petites sommes à chaque fois. Ok. Dans ce cas, on voit Morty, réglé les impayés. Mais qu'il n'y aille pas trop fort. Après tout, nous ne sommes pas des assassins. Tout ça, là, c'est du business. Hop, voilà. Bon, c'était juste une petite scène là, ça ne dure pas forcément très longtemps. Ça dure, voilà, 50 secondes. Mais, bon, voilà, encore une fois, il ne faut se baser que sur le côté technique. Je pense qu'on a fait du bon travail au niveau de la qualité. Donc, forcément, la scène sortie de l'épisode, ce n'est pas très intéressant à regarder, mais, voilà, encore une fois, c'est pour le côté technique. Et, vous avez entendu le son ? Le son est nickel. Vous avez entendu le son ? Ça, c'est ce micro, les mecs. Incroyable, ce micro, encore une fois, avec ce truc-là, mais mon Dieu, c'est incroyable. Oh là, j'adore ça. Tu avais déjà le micro ? Le son est pas ouf, je trouve. Tu rigoles ou quoi ? Le son est ouf. Alors, attention, Daril, c'est normal que vous l'entendez mal. Il n'est pas censé être dans le truc. C'est juste pour dépanner qu'il était là. Ça pique ma curiosité d'en voir plus. Merci, c'est gentil. Très propre, Jackie. Merci pour vos compliments là-dessus. Excusez qu'on essaie de faire vraiment le mieux possible. Mais moi, je suis satisfait. Je trouve que c'est pas mal, ça, déjà. Après, on a une deuxième scène, mais bon, je ne vais pas vous la montrer parce qu'il faut garder un peu de surprise quand même pour quand ça sortira un jour. Enfin, un jour, ça devrait... Moi, j'aimerais bien que l'épisode pilote soit fini dans un mois à peu près. Il aime bien ça dépanner le jeu d'Ari Lui. L'image est propre. mais même le son, il est propre. C'est ouf ou quoi ? La qualité du son des balais suifers n'est plus à démontrer. Le son change et ultra propre ça change de la tripé d'air. Bah oui, c'est clair. Le jeu d'acteur, il va... Bah quand même, ça va. Non, moi, je trouve que... Bah du coup, c'est Jordan, c'est Je suis Nord qui joue. Moi, je trouve qu'il se débrouille vraiment plutôt pas mal. Franchement, il s'est bien débrouillé, je trouve. T'as vendu l'eau de P où Daryl l'a déjà bu Goulume. Bah, je l'ai encore, regarde. Je suis Noir Gère. Bah ouais, franchement, moi, je trouve qu'il joue bien. Moi, j'étais sans prix. Parce que c'est la toute première scène qu'il tourne et tout, qu'il a un vrai texte. Et bim, je trouve qu'il a bien géré, tu vois. Blague à part, ravi de voir du concret de ta part, c'est cool, mec. Ouais, bah ouais, je suis content. Merci. Oh là là, il n'y aura plus de live, oh là là, on revend tout, oh là là, trois semaines après, je refais des lives. Vanice et moi, c'est ton culé. C'est toi qui écris le texte, ouais. Bah justement, je me suis pas mal entraîné et je me suis amélioré. Bah, en fait, la troisième scène qu'on a tournée hier, tu vois, c'était Daryl qui jouait le rôle. Il jouait le rôle, tu vois, Daryl. Et, c'est vrai que je me suis rendu compte que son texte, je ne l'avais pas si bien écrit que ça parce que, il arrivait, il n'était pas très à l'aise avec son texte. Bon, déjà parce qu'il n'a pas non plus appris parfaitement son texte. Mais aussi parce que je me suis rendu compte que voilà, c'était pas non plus très ouf. En fait, ça manquait de personnalité et de, d'extravagance. Je pense que, en fait, c'est important de donner des rôles assez, un peu extravagants pour pas que le spectateur s'ennuie. Bon, là, Je suis noir, il est en mode posé dans la scène donc forcément, c'est pas ultra extravagant. Mais, c'est sûr que mes autres rôles et tout, même Je suis noir, il aura des passages extravagants aussi. Eh ben, ça sera comme ça. Il faut que ça soit dynamique et qu'on soit chaud. Comment tu finances ta nouvelle vie de non-déchets ? Pour l'instant, c'est un peu difficile mais bon, on fait comme on peut. Mais c'est quoi le synopsie ? I feel new. Ok, alors je vais vous dire le synopsie, la trame principale. Ok ? Je sais pas si quand même je peux vous le dire parce que c'est une putain d'idée que j'ai eue. Franchement, la trame principale, elle est grave cool, je trouve. Elle donne envie. Pour moi, moi si j'étais, je me mets tout le temps à la tête d'un spectateur. Si on me dit, la série, ça parle de ça, moi je me dis rire, c'est vrai que c'est sympa ça, j'ai envie de voir, tu vois. Mais putain, je sais pas si je peux, non je vais pas vous le dire. C'est payant ! C'est 100 euros ! Dans Hélène et les garçons et tous les sitcoms, il y a des millions de scènes fétichistes des pieds et dès le début de chaque épisode, il y avait les filles qui se vernissaient les pieds. Ah non, il faut pas le kicker quand il dit ça, Céleste. Mais il avait rien dit de mal. N'en dis pas fumier. Oui non, je dirais pas. Il vaut mieux garder la surprise. Bon après, ça se peut que je me gourre, ça se peut que quand ça sera fini l'épisode pilote, ça sera pas terrible, que ça va bider, que ça va pas marcher. Mais bon, au moins j'aurais essayé. Il faut, comme je dis souvent, pour réussir, il faut essayer. C'est pas en disant, oh non, ça marchera pas et qu'on a pas essayé qu'on va réussir le truc. Forcément, c'est logique. Donc c'est ce que je fais. J'essaye et puis on verra bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça sera fini. Moi aussi, j'ai hâte pour le coup. Mais bon, je suis confiant. Je suis confiant. Des coups de cœur cinématographiques dernièrement. Non, pas trop. Parce que j'ai vu Joker. Je m'attendais vraiment un truc bien. Il est bien le film, mais je m'attendais à mieux. J'étais un peu... Je sais pas. J'ai pas été déçu non plus, mais je m'attendais à mieux. J'irais voir ta série au cinéma de Potamus. Trop drôle. Un avis sur Joker, je viens de le donner. Daryl, je sais pas si t'as vu, j'ai vu que t'étais sur le live. T'as bien vu mes messages sur Facebook. Et puis même si ton truc bide, ça t'aura donné de l'expérience. Ouais, bah oui, j'apprends toujours des nouvelles choses quand je fais des tournages. Mais j'en apprendrai moins qu'auparavant. Avec Ronnieman, je pense surtout à Ronnieman. Parce que Ronnieman, c'est vraiment là où j'ai appris beaucoup de choses. Bon, après c'est sûr, je vais toujours apprendre des nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est que hier, quand on a été tourner, je me sentais à l'aise et j'étais... Franchement, j'étais dans mon élément. Tu vois ? Je disais aux gens, bah fais, alors installez-le, place la caméra là, le son, préparez-vous, on va tourner, point de départ et tout. J'étais vraiment bien. J'adore être réalisateur en fait. J'ai beaucoup plus de plaisir d'être réalisateur que d'être acteur. C'est trop cool. J'adore. La réalisation. Et ouais. Tu devrais faire une collab avec Pia, il fait un film lui aussi, il a l'air cool. Ouais, non, mais il a trop de niveau pour moi les mecs. Je pense qu'il va me refuser parce que, voilà, j'ai pas son talent non plus. Puis bon, je maîtrise pas... Voilà, je pense que les grands réalisateurs, ils ont tous besoin d'un bon fond vert qu'ils doivent maîtriser. Moi, je maîtrise pas un fond vert non plus, donc je pourrais peut-être pas jouer avec lui, tu vois. Je veux jouer dans ta série. Bah, Grand Cell, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu. Le Cam et Flex ! Ouais, d'ailleurs, c'est un épisode de Striptease, ça. Avec, comment il s'appelle déjà ? Oh, j'ai oublié son nom. Jean-Pierre Mouki, je crois il s'appelle. Et du coup, c'est trop drôle parce que sur les tournages, bah, on l'imite, quoi. Alors, je fais... Par exemple, hier, du coup, il y avait une chicha dans la scène. Et du coup, il y avait Daryl qui arrive avec sa chicha et je fais... Putain, il est où ce con de chicha man ? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Mais t'es malade ! Je lui disais ça et tout pour qu'il prépare la chicha. Bref, c'est des petits trucs entre nous, mais nous, on rigole bien en tout cas. Non, mais en vrai, si vous êtes dans le coin, en Lorraine, et que vous avez envie de jouer dans un truc un peu plus sérieux, eh ben, vous pouvez m'envoyer un MP parce qu'on est toujours en quête d'acteurs ou même si vous voulez juste venir aider pour un tournage. Parce que c'est toujours utile d'avoir des gens qui sont là pour aider, en plus. Je suis sérieux, mec, écris-moi un rôle et je suis chaud de me déplacer et tout. Moi, c'est l'inverse, j'ai trop été réalisateur, envie d'être acteur. Ah ben, moi, je serais content si tu viens jouer avec nous, Grincelle. Céleste. Moi, je serais content. Bah écoute, parle-moi en privé sur Facebook, mais après, t'habites quand même loin, donc est-ce que tu seras capable de... Est-ce que t'auras l'argent pour revenir ? Parce que moi, je vous le dis, enfin, Céleste, je te le dis, le premier épisode, je peux pas payer les gens, mais si il a du succès et que du coup, entre chaque épisode, comme je l'ai dit, je fais un ulule, bah moi, je payerai mes acteurs après, pour les prochains épisodes. Donc bon, là, je pourrais te payer un petit peu, mais oui, bah on en parlera, on en parlera, Céleste. Même pour les autres dans le chat, si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter. Parce que, c'est con, dire, mais actuellement, j'ai pas mon acteur principal. Le mec, il lançait une série, il a pas son acteur principal alors qu'il a déjà commencé le tournage, c'est quand même what the fuck. Mais ouais, j'ai pas mon acteur principal actuellement. parce qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit chaud au niveau de l'acteur principal. Qu'il soit charismatique physiquement et puis aussi quand il parle et tout. Je suis intérimére, j'ai l'habitude du BNV là-bas, c'est cool. Céleste, on en parle en privé. T'habites où ? J'habite en Lorraine. Entre Metz et Nancy, à Potamus. C'est DiCaprio ? Ouais. DiCaprio, il voulait jouer dans ma série, tu vois, mais je lui ai dit oh non, voilà, t'es un peu as-been et tout, c'est bon. Je préfère demander à Daryl. Taper foot slave ou foot joie ou foot POV sur YouTube. Grin de sel, en acteur principal, succès assuré. En vrai, j'imagine bien Céleste en acteur principal. Je t'imagine bien en acteur principal. Le problème, c'est qu'il faut être souvent là. Malheureusement, t'habites loin. Il y a des références à tes vidéos dans ta série. C'est possible que j'ai envie de mettre vraiment des trucs très légers dans la série, tu vois. Par exemple, c'est pas un spoil si je vous le dis, mais je pensais à un moment faire dire à un acteur qu'il y a quelqu'un qui le cherche et qui le vénère, tu vois. Des petites références comme ça, je vais peut-être mettre tu vois. Faut rigoler. Mais ça sera vraiment très léger. C'est vraiment très léger. Chaux d'acteur principal, mec. C'était chaud, ça pourrait vraiment être cool en en parlant privé. Vu la délinquance de Bontemousson comprend qu'on est la trouille de venir. Oui, non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Donne le synopsis fumier pour s'identifier à l'acteur principal. Non, mais c'est vrai que je vais peut-être pas le dire tout de suite. Au pire, je donnerai la synopsie quand je sortirai l'épisode. Simplement. Parce que si je vous donne la synopsie principale, ça vous spoilera le premier épisode. Tu cherches quel profil du coup ? Pour l'acteur principal, j'ai besoin d'un mec qui arrive à jouer un peu le style loser. Voilà. Il faut qu'ils soient un peu loser. C'est là, cheveux longs et barbes, il a du charisme. Exactement, c'est en plus, il peut correspondre au style que je viens de dire sans vouloir être méchant et vexant. Est-ce qu'il y aura Je suis noir 8 ? Tu n'étais pas là tout à l'heure. J'ai montré une scène avec Je suis noir, mais ce n'est pas le Je suis noir classique. Daryl, c'est parfait. Daryl joue dans la série, mais c'est le second rôle principal. parce que Daryl, il est cool et tout, il est souvent disponible, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'il n'est pas suffisamment à l'aise devant la caméra pour l'instant, on a trouvé. J'ai l'habitude de me faire humilier par les femmes. Putain, ça m'avait manqué ce genre de truc. Ce genre de carbistouille. J'ai l'habitude. Le black va te piquer ton idée. C'est aussi pour ça que je n'ai pas trop envie de dire tout de suite mon synopsis, parce que, après, tel qu'on va me voler mon idée, tu vois. et moi, je ne serai pas content après. Moi, si tu cherches un loser, je suis génial. Oui, non, mais j'ai compris que tu voulais que je t'insulte, Darkladorsi. Donc, Darkladorsi, tu n'es qu'une merde, tu es inférieure à nous. Maintenant, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Tiens, regardez, je vais vous montrer mes muscles. Regarde, attendez, comment on fait déjà. Regarde. Regardez. Vous avez vu, les mecs ? Ça a gonflé, ça a gonflé. Pianiza te guette. Non, mais c'est que quand son film, moi, je suis quand même curé de voir son film, mais pour le coup, je suis sûr à 100% que moi, je fais de la meilleure qualité que lui. Tout simplement parce que ce n'est pas une question technique ou pas, c'est surtout une question que j'ai du bien meilleur métaux que lui. Et voilà, tout simplement. Si je suis quand même meilleur techniquement, je pense qu'on part à lui. Vu que lui, il est spécialisé en plan fixe sur fond vert, sans vouloir dénigrer à chaque à son style. Moi, je suis quand même plus à l'aise sur des trucs... Tiens, je vais vous montrer juste un plan. Juste un plan, je vais vous montrer, OK ? Parce que j'ai trouvé ça sympa. Il y a un faux Pianiza, il est rigolo. Alors, attendez. De toute façon, le plan que je vais vous montrer, ça ne se poile pas, il n'y a pas de problème. ça dure quelques secondes, mais c'est juste que je trouve ça sympa, tu vois. En plus, vous verrez, faites attention à la qualité du son. Vous allez voir que la qualité du son est quand même chaud. C'est chaud quand même. Alors, attendez. Donc, encore une fois, ça va durer quelques secondes, c'est pas un truc très long, mais juste pour vous montrer quel type de plan on est capable de réaliser. hop, Alors, vous êtes prêts, attention, et c'est parti, mon kiki. Ouais, allo ? J'ai oublié de démuter, excusez-moi. Du coup, par contre, le plan-là, on ne le garde pas dans la série. On ne le garde pas dans la série. Mais voilà, du coup, c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire des plans sympas avec le stab, et surtout, le son. Le son, regardez, on entend bien les bruits de pas, les bruits des mouvements, le caillou qui roule sur le sol, et lui qui parle, quoi. Et voilà, encore une fois, ce plan ne sera pas dans le truc final. Parce que j'ai jugé que ce n'était pas assez bien ce passage-là, en fait. Je vais faire un vraiment film super youpin, encore mieux que un ulule, les gars, je n'ai pas compris. Jackie, fais attention, puis elle te cherche. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il est vénère ? Tu n'as pas idée à quel point ça m'irait de jouer le rôle d'un loser pour ta série. Bah oui, c'est normal, tu n'es qu'une grosse merde qui est inférieure à nous. Donc forcément, tu n'es qu'une merde de loser, toi, Dark Vador C. Allez, donne-moi des sous maintenant. Sinon, j'arrête de t'insulter. Tu vas à la sac combien de fois par semaine ? Entre une et deux fois par semaine. Ça dépend les semaines. Voilà, voilà, mais en tout cas, moi, je m'éclate à fond sur ces tournages. Il est qu'à l'heure midi 48. Alors, il y a eu un changement d'horaire cette nuit parce que ce matin, je me suis réveillé, je voyais mon horloge était midi truc et puis en fait, il n'était que 11h sur mon ordi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un changement d'horaire cette nuit. Trop bizarre. Pianisa, je suis disponible dans le rôle de loser. Alors, attention, le rôle, c'est loser, mais ce n'est pas non plus genre le mec tout pourri, vraiment. C'est genre loser dans le sens où il n'a pas de chance et qu'il ne lui arrive que des merdes, quoi. C'est plus le genre-là, le loser-là. La salle va durer aussi longtemps que la boxe. Là, ça fait quoi ? Ça fait deux mois que j'y vais et j'y vais vraiment souvent et j'aime bien y aller. Et là, par exemple, même quand je n'y vais pas, j'ai envie d'y aller. Là, j'ai envie d'y aller, par exemple. Mais je ne peux pas. Aujourd'hui, je suis occupé. J'irai demain. Oui, il y a eu un changement d'heure d'hiver. Ok. Ok, grosse merde. Le livreur de pizza, il te manque. Pour ceux qui ne savent pas, une fois, j'avais fait un prank en live avec le livreur de pizza. C'était rigolo. Mais il a changé de travail. Il n'est plus livreur de pizza. Même le changement d'heure, tu l'as raté, drag-blad en CEO. Ça, c'est gentil, ça. T'as perdu du poids, Jackie ? Ouais, un peu. J'ai perdu du ventre. Je mange mieux, je ne me rune plus trop et puis en plus, je vais à la salle. Ça aide. Il y a des mecs qui t'accompagnent à la salle. Non, j'y vais solo. J'y vais solo. Des fois, je reste pendant deux heures à la salle, tu vois. Souvent, je reste entre une heure et une heure et demie mais des fois, jusqu'à deux heures, tu vois. Et je fais tout. Je fais les jambes, les bras, les abdos, le dos. Trop cool. Biceps et triceps. Ça a pris des bras. Bah ouais, regarde. Regarde, regarde. C'était pas savant. Ah là, il n'était pas avant le bras là. Moi, je suis musclé comme tout. Je suis chaud. Brrrr. Brrr. 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 T'as l'air heureux, c'est bien fumier. Bah merci. Ouais, bah c'est que... Oui, actuellement, tout va très bien. Je suis très content. Voilà, c'est juste financièrement, je m'inquiète un peu, mais je pense que ça va aller bientôt mieux. Donc, ça va. Ouais, je pédais, tu seras à l'animest. Non, bah non. J'ai aucun intérêt, elle est dans les conventions. Les bras de Gitan. La castagne ! Moi, je vais brûler tes enfants. Vicef de la brunette. Le plus important, c'est que tu vas bien. Ouais, ça va. Ouais. Et du coup, l'entreprise de nouveaux clients. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un contrat payé, mais on n'a pas beaucoup de clients, forcément. Ah bon, c'est un petit don. Tu l'attendais pas. Merci Paranoïa pour tes 3 euros, ça fait plaisir de te revoir en forme. Il restera vraiment que ça prône. Et du coup, ce que je disais, j'ai un contrat qui arrive bientôt à un autre, mais à part ça, j'ai pas grand chose. On verra bien ce que ça donne. Vu que t'es de bonne humeur, tu peux chier sur ton calage pour fêter ça. Non ! Il faut que je sois bourré et que je demande beaucoup d'argent et que vous me donnez beaucoup d'argent. C'est les conditions pour que je puisse chier sur mon carrelage. Parce qu'après tout... Attends, d'ailleurs, j'ai découvert un truc, les mecs, c'est révolutionnaire. J'ai découvert l'eau de Javel. J'ai découvert l'eau de Javel, les mecs. C'est trop cool parce qu'en fait, moi, ma douche, elle était hyper crade, en fait. Ma douche, genre, les murs, c'était jaune et tout, alors que c'est du carrelage blanc. Genre, il y avait plein de coulées jaunes et tout. Moi, tu sais, à force, avec le temps, j'étais habitué, mais putain, j'ai mis de l'eau de Javel et après, elle était toute blanche, la douche. Toute blanche, toute blanche. Oh là là, c'est trop bien. Et du coup, j'en ai foutu dans le chiote, dans le lavabo et tout. Ah, c'est trop bien, je suis trop content. Voilà, je suis à l'IS Life maintenant, ma douche, elle est propre. Je le ferai bien un mois, mais je n'ai que du parquet chez moi. Ah oui, non, ça marche que sur le carrelage. Tu peux chier que sur le carrelage. Putain, Dark Vador, s'il est chaud. C'est payant maintenant, Dark Vador, pour que je t'insulte. Si tu me donnes 50 euros, je t'insulte pendant 5 minutes. Enfin, peut-être pas 5 minutes, c'est beaucoup en vrai. Elle est pendant 3 minutes. Ou on peut acheter un t-shirt quartier Saint-Martin. Bon, nulle part. Ça, c'est un, par exemple, ce t-shirt-là, c'est le seul exemplaire qui existe. Il n'y en a pas d'autres, des t-shirts comme ça. Parce que quand je l'ai mis en vente, il n'est pas resté longtemps en vente parce que c'était sur Ulule. Et après, ils m'ont banni, non, pas Ulule que je raconte, sur Utip. C'est sur Utip. Et après, ils m'ont banni Utip. Ils m'ont banni, ils les ont c**lés. Et du coup, je n'ai pas pu le vendre plus longtemps et personne ne l'avait acheté. Et en plus, la version que je vendais, là, c'était censuré. Il y avait une bande noire ici pour cacher un peu. Et là, c'est la version non censurée et c'est l'unique t-shirt qui existe. C'est la seule femme qui a bien voulu de moi. La seule femme, c'est ma main droite. Ah oui. T'es un manouche ou quoi ? T'as 28 ans et tu découvres seulement maintenant l'autre Javel. La pause avec les lives, t'as fait vraiment du bien. Tu découvres la vraie vie. J'ai 29 ans. J'ai pas 28 ans d'abord. Et d'abord, tu vas me parler poliment. Et respecte ce que t'as dit, s'il te plaît. Non, mais c'est clair que j'avais déjà entendu parler de l'autre Javel. Mais je savais pas que ça servait à ça, moi. Moi, je pensais que c'était genre pour, je sais pas, pour laver le sol, une collerie comme ça. Je savais pas que c'était pour laver la douche et tout. Voilà, c'est la seule femme que, tu vois, 30 ans, j'ai 29. Veux-tu revoir l'autre Javel ? Non, mais ce qui doit être marrant par contre, c'est de chier sur le carrelage et après mettre de l'autre Javel dessus pour voir ce que ça fait. C'est peu que ça fait un truc rigolo, je pense. Si j'achète une dalle de carrelage, tu peux la signer avec tes pèses prennent grotte. Vas-y, si tu veux, moi, je suis chaud. Mélange l'eau de Javel et l'eau de paix, tu tiendras de l'eau de vie pour vivre éternellement. Impossible, mais il faut le faire cul sec, cul sec, concert. Liquide vaisselle, tu connais pas, moi, quand même. Bah, je sais que les meufs, elles les utilisent, bien sûr. Alors, il y a un truc qui va vous faire rigoler, les mecs. Je vous donnerai pas plus d'informations que ça. C'est sur la fille que je fréquente actuellement. Vous allez halluciner, je pense. C'est un peu genre un truc incroyable. Alors, préparez-vous attention, les mecs. La fille que je fréquente actuellement, c'est une féministe végétarienne. Mais genre une vraie féministe. Genre, les féminicides et tout le bordel et tout. Oh putain. Bon voilà, je vous en dirai pas plus. Voilà. Du coup, je suis bien tombé. Mais bon, attention les mecs, c'est juste, je la fréquente actuellement, c'est rien de sérieux pour l'instant, c'est tout. Je vous le dis quand même. Pas que vous croyez que je suis en couple et tout. Donc, il y a des salopes dans le chat qui veulent baiser. Les salopes. Moi, je suis chaud. je suis là, je baisais. Non, je rigole, j'ai ce qu'il me faut. Il sous la chance, une féministe. Non mais ça va, je m'entends quand même bien. Il n'y a pas possible. Toi aussi, je te jure que c'est vraiment plus. J'espère que c'est au moins une 8 sur 10. Oui, je vous ai dit que c'était une 8 sur 10 pour moi. Non mais c'est qu'il y a un côté, alors là, on va parler plus des relations entre hommes et femmes, c'est qu'il y a un côté quand même marrant. Alors, sur du long terme, je ne pense pas que ça serait bien, mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Je trouve que c'est quand même marrant d'avoir quelqu'un qui est complètement à l'opposé de toi. Il faut vraiment être... Enfin, c'est quand même marrant. Moi, je ne sais pas, je trouve ça marrant, tu vois. Parce que sur le long terme, forcément, tu ne ferais que de t'engueuler au bout d'un moment et tout, ça serait infernal. Mais voilà, comme ça, ça change. Je trouve ça sympa. Elle traîne avec toi, ce n'est pas une réformule. Non mais après, moi, voilà, je lui fais des blagues des fois macho et tout, misogyne, mais c'est vraiment dissoutant de la rigolade, donc elle comprend quand même. Mais après, moi, je vous avoue que j'évite vraiment les sujets là avec elle. Sinon, on va s'entretuer. Moi, j'ai léché 2000 paires de... Oh là là. Féministe, c'est Maxi Sourdisse. Après, ça, c'est plus les féministes sur Internet. Après, t'as lui qu'il va finir dans le canal. Tu débats avec elle ou pas ? Non mais justement, j'évite. Clairement, j'évite, sinon on n'est pas sortis de l'auberge. Non, c'est pour ça que je la trouve consentant encore ça correctement, mais moi, j'évite les débats. C'est clair. Tu veux faire du BDSM avec elle, bébé, s'il te plaît ? Après, voilà, je ne vais pas non plus entrer dans les détails avec elle, parce que c'est comme ça et c'est tout. Mais c'était quand même marrant, je veux dire ça. elle est consentante à te fréquenter. Oui, bah oui. Ah bah d'ailleurs, avec tout ce qui est consentement et tout, il ne fait que de me faire des discours là-dessus, putain. C'est le loup. Lui va, lui, parler des PNJ. De retour, bébé. Non, mais c'est juste pour aujourd'hui, les mecs. Profitez-en. Profitez-en. Après, il n'y a plus de live. Vous n'avez pas idée à quel point je suis un gars immonde. Oh là là, arrête de voir un peu tes conneries là. Oh, moi je te le dis, pour Continsule, c'est payant. Alors tu payes ou tu te casses. Nous, on ne rigole pas là-dessus. Moi, je ne te le fous pas dans le cul sinon ce truc là. Moi, je te le fous dans le cul que si tu payes. C'est du racolage ça. Et si je branchais ce micro-là sur ma carte son et que je regardais comment ça rend en live ? Vas-y, on va essayer. Non, vas-y. Attendez, je débranche. Oh, allez. Oh, putain. Oh, putain, je n'arrive pas à l'enlever. Allo ? Allo ? Est-ce que vous m'entendez là ? Allo ? Alors normalement, le micro-là, par contre, quand je le touche comme ça, on entend normalement une manipulation. Allo ? Est-ce que vous m'entendez là ? Allo ? Alors normalement, le micro-là, par contre... Ouais, là, mais ça sature. Attendez, je remets l'autre micro, c'était pour essayer. Allo ? Oui, là, c'est bon, ça marche. Non, mais après, il n'était pas réglé. Là, il est saturé, c'est pour ça. Jackie, t'as un orgasme ou quoi ? Oui. Bof le son, ça sature, oui, ça sature. Jackie, c'est faible qui n'arrive pas à débrancher avec son corps de lâche. T'es un jaloux. Le son est pas ouf, le cheveur est mille fois. Mais oui, non, c'est parce que c'est pas configuré aussi, il faut dire. Que sur ma carte son, croyez-moi que là, il n'y a pas de problème. Quand c'est... Enfin, là-dessus. Quand c'est branché là-dessus, il n'y a aucun problème, le son est super. Mais là, ouais, c'est... Voilà, il faut config. Montre-nous tes pièces à le gaucher, c'est payant. C'est 100 euros, les mecs. Peux-tu avoir une piscine dans ton appart avec de l'eau de Javel dedans ? Non, mais des fois, je m'imagine genre remplir ma salle de bain d'eau de Javel pour que ça nette toute la salle de bain, mais c'est pas possible. C'est que... On l'avait déjà dit il y a longtemps, mais il y a un peu de merde sur le mur. Parce que des fois, quand j'ai la chiasse, tu sais, ben moi, je me mets pas assis sur le chiote. Mais quand j'ai la chiasse, des fois, ça gicle. Sur le mur, ça gicle un peu. C'est dégueulasse. Non, mais il y a trois fois rien. C'est des petits points de merde, quoi, et tout. C'est le compresseur qui est réglé pour ton micro, là. Oui, ben aussi ça, il y a les paramètres de ce bordel aussi, et tout. Enfin bref, c'est réglé comme ça, les mecs. Alors, attendez, hop. Bonne journée, adios, et bonne continuation. Oui. Ouais, ben moi, je reste encore avec vous une petite heure, une heure animée max, et après, j'arrêterai le live pour toujours, cette fois-ci. comme au cinoche. Miam, miam. Mais il n'est pas bon appétit, en plus, ça se peut, il y en a qui mangent actuellement. coucou Kartok. Kartok, il est chaud. Hein, Kartok, le Kassos. C'est vrai, Kartok, le Kassos ? Toujours autant Kassos ? Kassos, Kassos. Il adore qu'on a celui de Kassos, Kartok. C'est sa passion. Ça te manque pas, les trolls ? Bah, en fait, je suis tellement occupé en ce moment que, non, ça va. Mais c'est quoi, je suis vachement occupé en ce moment. Bah, c'est aussi pour ça que j'arrive à arrêter de fumer. Que je suis tellement occupé que j'y pense plus. Et ça, c'est cool. Laisse la redire, je dois y aller. C'est l'heure de l'apéro. Oui, de toute façon, je laisse la rediff. Alors, ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas, si vous voulez me donner des propositions de sujets pour Clash of Jackie, eh bah, faites-le dans le chat. Moi, même si je vous lis pas tout de suite, je vous lirai en rediffusion. Regardez. Trop bien, ces objectifs. Regarde. T'as vu le trou. Hop. Lilian, c'est Alpha qui stoppe la cigarette sans pression. Eh ouais, les mecs. Moi, je suis chaud. coucou bébé, comment ça va ? Ça marche bien, ton nouveau boulot ? Bah, je t'inviterai à voir la rediffusion pour ça, pour savoir, parce que je vais pas non plus tout répéter. Fais un Clash of Jackie sur les corps, s'il te plaît bébé. Je vois pas ce que je pourrais dire dessus. J'ai soif. Attendez, je vais boire un truc, j'ai soif. Oh, Vas-y, j'ai faim. J'ai pris un filet de macro car il y a beaucoup d'oméga 3 dedans et l'oméga 3, c'est bon, apparemment. Je crois que ça élimine les graisses, l'oméga 3, un truc comme ça. J'en mange souvent des filets de macro. J'aime bien. Oh. Mange du Nutella sur les enteilles de femme. Si chaque mois, je te fais un don de 1000 euros, tu reprends les live-run raides ? Bah, ouais, je sais pas. C'est difficile. C'est difficile de où ? Parce que... Bon, bah là, du coup, je vais devoir reparler de l'arrêt. Mais... je ne suis plus capable de supporter les insultes et manque de respect. Est-ce que c'est quelque chose d'horrible ? Je ne sais pas, mais moi, je n'y arrive plus. C'est trop bon, cette merde. parce que... ce qui s'est passé, parce que c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de manque de communication, enfin, des viewers, et moi-même, on ne s'est pas toujours bien compris. Et du coup... en fait, ça a démarré parce que bon, j'avais banni quelqu'un. Oh, t'es piquant. Oh, j'ai un peu, va être très bien. Oh, je pleure. Coucou, Louis Camerte. Merci. 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 Bon, oui alors, j'en étais où ? Bon, je disais, oui, il y avait un manque de communication, de compréhension, parce que, bon, ce qui s'est passé, en gros, c'est juste que moi, j'avais banni quelqu'un de ma chaîne, car cette personne a été ultra méchante, violente, et insultante avec moi en privé. Et beaucoup, de gens sur la chaîne m'ont demandé de le débanne. Et moi, du coup, j'ai pas voulu le débanne, c'est normal. Et c'est que ils ont pas apprécié, quoi. Ils ont pas apprécié, et c'est parti un peu de là aussi. Le fait que, moi, j'ai aussi banni un peu les gens qui n'appréciaient pas cette définition, de cette... ce que j'ai pu faire. Donc, je sais pas si c'est compréhensible tout ça, vu que je suis en train de manger en même temps. donc après, moi, j'ai quand même fait... j'ai essayé d'expliquer... j'ai quand même essayé d'expliquer que... c'est pas parce que moi, je suis un troller qu'il faut me manquer de respos, m'insulter. parce que c'est que les gens, beaucoup me l'ont dit, ils m'ont dit, ouais, mais t'es... t'es un troller ? t'es un troller, ils me disent, c'est normal qu'il y en a qui te trollent. sauf que le problème, c'est que... le troll, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà dit des milliers de fois, peut-être pas milliers non plus, il n'y a pas de problème pour le troll. Mais des insultes ou juste des trucs méchants pour humilier réellement, non, voilà, c'est pas du troll. Et ça, je ne le supportais plus. Du coup, ces gens-là, je les bannissais. Mais ça fait un peu effet boule de neige en plus de ça, parce que ces gens que je bannissais, d'autres disaient, ben non, mais tu ne dois pas les bannir, là tu craques et tout, t'es un enculé et tout. Et déjà, j'étais blasé par les gens qui m'insultaient et tout. Et en plus de voir que les autres abonnés se mettent aussi contre moi parce qu'ils ne trouvent pas ça normal, là, peut-être que j'étais un peu fort, mais c'est que je les ai banni aussi, là. Je les bannissais aussi, ceux-là. Tu vois quoi ? C'est du diabolo, grenadine. Mais en tout cas, moi, je ne regrette pas tout ce que j'ai pu faire. Moi, ça me paraît quand même logique. Parce que je sais que je me suis dit un truc. Les gens qui m'insultaient et tout en disant que c'était du troll, quand vous êtes entre potes, est-ce que vous êtes comme ça entre vos potes ? Genre, quand vous vous voyez, vous lui dites, t'es qu'une merde et tout, et en disant, mais c'est du troll. Enfin, je ne pense pas que vous le faites. Alors, si vous le faites sur internet, vous savez que pour vous, c'est rigolo, c'est bizarre. Je ne sais pas. Lui, il est relou. Des fois, je me mouche. Je me mouche. En tout cas, je ne sais pas si j'ai été un peu clair là-dessus. Je pense que oui. Ça vous a manqué, mes vrais héros. Ah, c'est des vrais héros, les mecs. mais je sais comme ça que mes potes et eux sont comme ça avec moi. Enfin, avec certains. Si avec tes potes, t'es en mode, oh, t'es qu'une grosse merde, comme ça, gratuitement, je ne trouve pas ça très drôle. Si t'étais mon pote, je pense que tu ne resterais pas mon pote très longtemps, si tu me parlais comme ça. Après, vous faites comme vous le sentez, mais voilà, moi, ce n'est pas un truc que j'apprécie. Jackie, tu as des nouvelles de lui et tout. Bref, depuis la dernière fois qu'on en a eu, des nouvelles de lui, elles n'étaient pas bonnes. Oui, ben là, non, ce n'est pas très bon encore actuellement. Mais bon, je ne vais pas en parler, je ne sais pas s'il veut que j'en parle, mais ce n'est pas terrible. pour la stand. L'année dernière, on était jeté avec Pricky Mouline, fumier, le même jour. Jackie, tu manges pas mal pour un gomus cul. Ben, je prends de la masse. C'est du faux gâteau. Mec, je ne sais pas avec mes potes, on se clash, mais pas comme ça, quoi. Oui, vous trollez, vous rigolez. Par exemple, des fois avec Dary, je ne sais pas, on va, bon, je n'ai pas d'exemple, en plein heure. Mais oui, enfin, on peut se clasher pour rigoler, mais sortir des insultes random comme ça n'importe quand, non, ça, c'est pas rigoler. Pourtant, c'est ce qu'ils faisaient dans le live, dans le chat. Et pour eux, c'était du troll, ça disant. Et du coup, s'ils font réellement ça avec leurs potes, c'est pas terrible. Oui, on était à Metz, ça, trop cool. C'était il y a un an, pile alors, avec la tronçonneuse et tout. Je me permets de le dire parce que je sais que les viveurs sont honnêtes mettent la pression au tubeur alors qu'un projet ambitieux mérite du temps et de la patience. Vous avez dit quoi ? Alors, j'ai pas suivi ton fil de conversation. Mais ouais, c'est vrai que moi, les lives, avant, si ça me mettait de la pression, j'avais de la pression à chaque live. Que tout le temps, vous attendiez que je fasse des trucs rigolos et tout, ça met de la pression en vrai. C'est chiant. Même si on me dit et même si je me disais « Oh bah non, fais ton live tranquille, tu t'en fous de ce qu'il pense, fais ton live tranquille. » Même si je me disais ça, j'ai quand même une certaine pression sur le fait que ça devait être assez marrant. C'est fatiguant cette pression-là aussi. Alors, tu mets cette pression plus le fait que tu as les gens qui t'insultent dans le chat et tout, tu m'étonnes que j'ai eu envie d'arrêter les lives et que j'ai arrêté. Tout à fait, mais j'avoue, avoir une communauté super compréhensible est vraiment top. Donc ça devrait... Ouais, Loïc, parce que t'as pas encore beaucoup d'abonnés. C'est pas dénigrant ce que j'ai dit, attention. Mais quand t'as beaucoup d'abonnés, bon moi j'en ai pas non plus beaucoup, j'en ai même pas 6 000 là. Mais forcément, dans l'autre, t'auras quand même des gens qui peuvent être chelous et tout, qui peuvent être super relous. Salut, zone jeu rétro. Zone jeu rétro, je regarde vraiment souvent ces lives, à ce fumier là. Je me manifeste pas tout le temps dans le chat, mais je regarde vraiment très souvent. Salut, Jackie, comment va ton entreprise ? Bon ça se développe pour l'instant doucement, mais sûrement, enfin j'espère. De toute façon, je t'invite à regarder la rediff du live pour en avoir plus, pour en avoir plus d'informations. Oh Dark Vador, tu vas arrêter tes conneries là, fumier ? Tu me fais roter de rage là. Je pense que je vais quand même finir le live un peu plus tôt que prévu. Parce que, bon, j'en ai marre. j'ai envie d'arrêter. Du coup, ouais, je vais l'arrêter. Alors, bon, voilà, j'ai fait le tour de ce que je vous avais à dire et tout. Je ne pense pas faire de live, bon, je dis je ne pense pas. Non, je vois pas pourquoi je ferai un autre live plus tard quand même. parce que là, c'était surtout dans le but de vous informer et d'avoir des idées aussi pour le Clash of Jacky. Ah, c'est qu'il y avait un truc que je n'ai pas dit aussi par rapport au Clash of Jacky. C'est que... Non, si, j'ai tout dit en fait. Ok, bon, du coup, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt pour la vidéo de Clash of Jacky et Arc Controller. Et puis, voilà, après, ça sera un adieu. Bon, allez, ciao, bye, c'est maire. J'arrête le live concert. C'est maire.